Alors Victor Coste, c'est un flic, mais c'est un flic des années 2000, c'est un flic à taille humaine. C'est un de ces nouveaux flics qui a la tête sur les épaules, qui a une vraie notion de son métier comme un métier préventif. C'est quelqu'un qui n'a comme moteur que la victime. C'est un flic qui change un peu de ceux qu'on connaît, qui sont généralement dépressifs, aigris, mal dans leur peau. C'est un flic qui a la tête sur les épaules et qui va plutôt bien dans un monde qui tourne mal. C'est les nouveaux flics que j'avais envie de présenter un peu aux lecteurs pour changer de ces flics un peu cabossés et torturés qu'on nous présente à la fois dans la littérature et dans le cinéma. C'est un flic de maintenant. Territoire, c'est un livre qui commence un peu violemment par trois exécutions de Caïd. Mais ces exécutions sont nécessaires pour mettre en place le casse le plus important de l'histoire de France. On va raconter ce casse, qui est un casse très particulier, puisque c'est un casse loterie. On ne sait pas trop si on va gagner 100 000 euros, 200 000 ou alors 2 millions. Ce casse va générer une nouvelle série de meurtres sur lesquels le capitaine Coste va enquêter. Mais cette série de meurtres va aussi plonger une ville à feu et à sang et incendier littéralement cette ville et provoquer des émeutes. Alors en fin de compte, c'est l'histoire d'un flic et de son équipe. C'est très important parce qu'il n'y a pas de flic solitaire. Le flic ne se comprend qu'à l'intérieur de son équipe. Et c'est donc l'histoire de cette équipe qui va traquer des criminels en plein milieu d'une émeute. Alors c'est toujours plus compliqué d'enquêter quand il y a 500, 600 personnes qui volent votre peau continuellement. Territoire, c'est tout d'abord une enquête de police. Mais c'est une enquête de police qui s'inscrit dans une ville. Donc il a fallu que je parle de ce côté de la ville que l'on voit, celui dont on peut faire la publicité, celui qu'on peut filmer. Mais aussi de ce côté de la ville que l'on cache, qui sont ces quartiers défavorisés et qui sont ces cités avec des tours de 40 étages qu'on préfère ne jamais voir à la télévision. Mais malheureusement, ces deux parties de la ville forment la ville en elle-même. Ce sont deux ingrédients qui ne se mélangent pas normalement. Et en fin de compte, le capitaine Coste va réaliser qu'il traque des criminels qui sont eux-mêmes protégés par des politiques. Et qu'en interpellant ces criminels, on tire sur une ficelle qui va toucher des hautes instances et des protections dont on n'imagine pas la puissance. Traquer ces criminels, c'est découvrir ce que la ville recèle de pire en elle. Je pense à l'écriture d'un troisième, mais alors que je voulais un peu écrire sur d'autres endroits que le 93, je réalise que mon flic, Victor Coste, s'inscrit vraiment dans cette ville, dans ce département, dans le 93, et que je ne vais pas pouvoir vraiment le dépayser sans avoir l'impression de travestir ce qu'il est. C'est un flic urbain, c'est un flic qui connaît la ville, qui en connaît les méandres, qui en connaît les secrets, et le dépayser, l'amènerait dans des territoires complètement inconnus. Donc si je voulais écrire ailleurs que sur le 93, je pense que je changerais de flic. Donc le troisième opus, puisqu'il va y avoir un troisième opus, c'est une trilogie, le troisième opus se passera aussi dans le 93. Et alors que je n'avais jamais eu la volonté d'écrire des romans sociopolitiques, des enquêtes de police, mais aussi sociopolitiques, je me retrouve en fait quasiment sans le vouloir à devoir dépeindre ces délinquants, mais aussi la ville qui les accueille. Et bien sûr, dans une ville, il y a aussi la société et la politique. Donc en fin de compte, toutes ces interconnexions sont nécessaires pour comprendre cette enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada